Ces nouveaux marchés compteront 6 à 30 magasins avec une zone de chambres froides et des entrepôts. 52 cages d'escaliers sont prévues en vue de faciliter le déplacement de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence sera construite et deux parkings seront aménagés tout autour du bâtiment. Où ils en sont ? Avec le travaux, Emanim Poutou, coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, fixe l'opinion. Comme vous les constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centrales de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà les stades de finalisation. Par exemple, les magasins sont déjà quasiment prêts. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il est serré logé des chambres froides. A y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature nécessite les fins prêtes. L'espace aménagé devrait permettre... Il a par ailleurs invité les Kinois à la patience avant d'expliquer à quoi ressemblerait le grand marché après ces travaux. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image. Loin de celle avec laquelle nous l'avons connue, plein d'écrasses et d'ébouts. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. Dans les soucis de valoriser le produit locaux, le nouveau marché de Kinshasa est construit avec de briques rouges produites à Koolungongo dans le Congo central à laisser entendre.